bismillah wa kafa wa salamun ala abadi lalim astafa assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatou bon pourquoi les théologiens les historiens qui s'intéressent aux religions généralement ils mettent l'islam en dernier lieu ou bien ils l'excluent pourquoi est ce que c'est bénéfique pour leur mission est ce que c'est leur spécialité qui lui leur impose ça en vérité c'est pas ça c'est quelque chose de tendancieux parce qu'imaginez par exemple un rhumatologue qui veut traiter ses malades comme il faut et il oublie tout ce qui est nécessaire à une bonne thérapie par exemple il oublie ou il évite l'intervention des psychothérapeutes intervention des kinésithérapeutes les laboratoires les radiologues et tout il va esquenter son malade parce que ça ne suffit pas d'être un rhumatologue et c'est tout et on peut faire tout seul tout ce qu'il faut pour un malade tel que d'atteindre une polyarthrite rhumatoïde par exemple ou une arthrite désignérative est ce que vous allez accepter que ce rhumatologue continue à exercer cette fonction là jamais de la vie vous êtes sûr que la polyvalence il n'a pas ça donc c'est une nécessité que d'autres spécialistes concourent dans ce vers ce but là but but thérapeutique pour alléger sécuriser et peut-être guérir alléger les douleurs alléger l'importance stimuler la motivation pour pour bien se rétablir et avoir une bonne convalescence tout ça le rhumatologue tout seul il ne peut pas l'assurer ça c'est vrai donc revenons à notre problème à mon avis si vous allez persister dans cette attitude là négative vis-à-vis de l'islam vous ne pourrez jamais comprendre l'islam et vous avez raté une grande occasion de votre vie comme spécialiste et toute l'humanité elle va à travers ce mauvais comportement elle va vraiment perdre beaucoup de choses mais heureusement dieu n'attend pas votre concours et c'est ce que ça veut dire sa religion c'est bien qu'il ya des gens intègres des gens qui veulent s'ouvrir à leur créateur et à choisir le chemin le plus direct le plus simple pour comme dirais c'est qu'il s'agit de ce besoin là en religion au salem ou à l'amnettab à l'amnettab